Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir pour la présentation, la conférence de présentation qui inaugure notre série de conférences autour de l'exposition Tintoret, naissance d'un génie qui a ouvert ses portes voici déjà une semaine au musée du Luxembourg et qui reste visible jusqu'au 1er juillet. Et j'espère que ceux qui ne sont pas encore venus, nous pourrons les voir très très bientôt à l'intérieur du musée. Et je remercie particulièrement ce soir les trois commissaires d'être venus ensemble pour nous parler de cette exposition. Voici donc à votre gauche Roland Crichel qui est un petit peu l'idéateur du projet, celui qui en est le concepteur, conservateur au Valraaf, Richard's Museum et Fondation Corbou de Cologne. Il y a d'abord présenté cette exposition avant de proposer de l'emmener, de l'emporter ici à Paris au musée du Luxembourg. Vous connaissez peut-être son travail, il est donc, il dirige le département de peinture médiévale du musée. C'est aussi l'auteur d'une monographie sur Tintoret que je vous signale parce qu'elle est publiée, traduite en français et donc vous pouvez avoir plaisir à consulter. Pour la présentation à Paris, il a été aidé, assisté de Michel Hochmann qui est directeur d'études à l'école pratique des hautes études. C'est un spécialiste de la peinture italienne du XVIe et du XVIIe siècle, auteur de plusieurs ouvrages importants sur la peinture vénitienne. En particulier, un ouvrage qui est paru l'année dernière et qui est, enfin en 2016 plutôt, et qui est consacré au colorito, qui peut faire là aussi un prolongement, un beau prolongement à l'exposition. Et enfin, Cécile Maisonneuve, conseillère scientifique à la Réunion des musées nationaux Grand Palais, qui est aussi une spécialiste de la Renaissance reconnue, à qui on doit un certain nombre d'expositions importantes et que les fidèles du musée connaissent certainement puisqu'elle a été commissaire de l'exposition Tudor en 2015 et puis co-commissaire de l'exposition chef-d'oeuvre de Budapest en 2016. Voilà, je leur laisse sans plus tarder la parole. Merci encore. Alors bonsoir à tous. Tout d'abord, je suis très heureuse et très impressionnée de vous voir venu si nombreux aujourd'hui en ce jour un peu de panique dans les transports parisiens. Je suis ravie de l'intérêt que suscite Tintoret à Paris et dont témoigne votre présence. Alors tout d'abord, un petit mot d'introduction pour replacer un petit peu cette exposition dans son contexte. Marie vous a déjà un petit peu expliqué notre triomphe vira entre Roland, celui qui a imaginé ce projet qui nous l'a apporté de Cologne, Michel, le grand spécialiste de la peinture vénitienne et moi-même, l'historienne de l'art référente pour la RMN. Et cette exposition, c'est une exposition qui se situe dans le contexte d'un anniversaire, puisque nous fêtons en 2018 et 2019, ou 2019 je devrais dire, le 500e anniversaire de la naissance de Tintoret. Et cette exposition, Tintoret, naissance d'un génie, qui a d'abord été présentée à Cologne avant de venir à Paris, elle ouvre un petit peu le bal des réjouissances autour de Tintoret, puisque nous nous attendons aussi à Venise, comme il se doit, et ensuite à Washington, une grande rétrospective sur le sujet. Et notre exposition, en l'occurrence, n'est pas une rétrospective, elle prend un parti différent, et elle ouvre le bal en se consacrant sur une période de la vie bien particulière, puisqu'on se concentre dans cette exposition sur ses débuts, sur les 15 premières années de son activité. Et au travers de cette exposition, on propose de regarder comment cet artiste se construit, et comment progressivement il s'impose à Venise. Donc cette exposition, c'est une exposition dans laquelle on découvre, on montre beaucoup d'œuvres peu connues, mais c'est une exposition aussi dans laquelle on s'interroge, on prend position dans le débat sur ces jeunes années de la vie de Tintoret, qui sont des années qui ont fait débat, qui continuent à faire débat, et Roland Crichel nous livre dans cette exposition le résultat de ses recherches et de ses réflexions sur cette période de sa vie. Mais surtout, cette exposition, c'est aussi une exposition qui raconte, je crois que c'est ce qui ressort de cette exposition, c'est que dans cette exposition, on raconte l'ascension de Tintoret, l'ascension de ce fils de Tinturier, qui va progressivement s'imposer à Venise. Et ce qui se dessine dans cette exposition, c'est surtout le portrait, le portrait d'un homme et le portrait d'un artiste. Un portrait qui arrive dans l'exposition à Paris d'emblée au travers de cet autoportrait, cet autoportrait dans lequel on voit un artiste ambitieux et déterminé, qui se tourne vers nous d'un air résolu. Mais le portrait de cet homme, on le devine aussi au travers de ses peintures. Et je voudrais passer la parole à Roland Crichel pour qu'il nous raconte. Merci, merci Cécile. En fait, c'est un tableau qui, au premier abord, semble tout simple et presque muet, parce que la barbe couvre la bouche. Mais c'est un portrait qui nous parle, qui nous parle de beaucoup de choses. C'est surtout le clair-obscur dans lequel le Tinturier se montre ici, qui nous parle. C'est un homme qui se trouve entre l'anonymat et la gloire, entre la mélancolie et la joie, entre la nuit pendant laquelle il broue, il pense sur les projets à venir, et le jour, le jour que voient ces tableaux après. C'est un homme qui est très sensible, qui est très musical aussi. Vous voyez la très grande oreille qui nous montre, oreille qui guette les intrigues aussi bien que les commandes. C'est un homme qui est très sûr de lui-même, qui sait ce qu'il vaut, qui est rempli d'inspiration. Vous voyez cette lumière céleste qui lui tombe dessus, entre tout de suite dans sa tête. C'est une inspiration divine qui ressort de ses yeux, qui sont comme des phares. Vous voyez la lumière qui sort des yeux. Et en fin de compte, c'est aussi la manière dont il peint ce tableau, qui est extraordinaire. Et Michel nous racontera encore plus sur les hachures qu'on voit quand on regarde de près ce tableau, comme vous pouvez le faire dans l'exposition. C'est un prêt du musée de Philadelphie qui ouvre l'exposition. Le autoportrait du jeune Tintoret, qui est comparé directement avec le célèbre autoportrait du vieux Tintoret, qui se trouve au musée du Louvre. Tintoret est né en 1518-19, probablement fils d'un teinturier. Ça veut dire qu'il fait partie des 80% de la population vénitienne qui n'a pas de pouvoir politique du tout. Ce sont les Popolani. Et on peut être assez sûr qu'il s'est senti rapidement une envie de s'exprimer, un vouloir et un besoin vital, et je crois presque douloureux, de s'exprimer et de créer. Il a eu à portée de main les couleurs de son père. Et son premier biographe, Ridolf, il nous raconte qu'il a dû faire des graffitis extraordinaires sur les murs, avec les charbons et les couleurs de son père, de manière à ce qu'on l'ait mis comme apprenti dans un des grands ateliers de Venise. Je crois que, pour Tintoret, la peinture, c'était la manière de sortir de l'anonymat, de se faire connaître, de se faire entendre, de participer au discours, de donner son avis en questions religieuses et sociales, sa manière d'entrer dans les demeures des patriciens, des nobles, et jusqu'au palais des doges. Ce qui est très intéressant, c'est que dès le début, il s'en prend au plus grand. Il vise tout de suite haut de gamme. Il ne perd pas de temps avec les petits maîtres, mais il regarde tout de suite qu'est-ce qu'ils font Michel-Ange, Raphaël, Titien, Giulio Romano. Dans l'exposition, on montre une découverte récente. C'est un tableau qui, pour la première fois, en 2001, avait été proposé comme copie d'une œuvre de jeunesse, du tout jeune Tintoret, d'une œuvre perdue. J'ai longtemps regardé ce tableau dans les dépositoires du musée de Grenoble et je suis venu à l'idée qu'en fait, il s'agit de l'original. Il s'agit de l'original qui est très, très abîmé, par endroits lavés jusqu'au fond, jusqu'à la toile et jusqu'à la préparation et repeint sur des très grandes surfaces de manière à ce qu'on ait juste encore une petite idée de l'œuvre qu'elle était. C'est le premier lavement des pieds que Tintoret est peint. Et nous verrons comment... Est-ce qu'il y a déjà là... Elle est plus loin. Ça vient plus tard. Et déjà, dans ce tableau-là, si vous regardez maintenant l'homme... On retourne encore. L'homme avec les cheveux blancs, presque au centre du tableau, qui est en train de parler avec un jeune homme plein de tempéraments qui, de manière un peu... Non, pas seulement insolite, mais insolent, lève le pied. C'est peut-être l'apôtre Jacobus. Peut-être un autoportrait. Regardez avec qui il parle, avec ce monsieur aux cheveux blancs très courts. Et maintenant, on va voir que c'est l'image miroitée de l'Ézéchiel de la chapelle Sistine. Si c'est un autoportrait du Tintoret, il parle avec Michel-Ange, pour ainsi dire, dans cette scène. Ou, prenant un autre exemple que vous voyez aussi dans l'exposition, tout près du tableau de Grenoble, un tableau déjà beaucoup plus réussi, de Milan, du Museo del Duomo. On voit le jeune Jésus, à l'âge de 12 ans, discuter avec les scribes, avec les théologiens du temple à Jérusalem. et là, il s'en prend à Raphaël. Il regarde les plus grands fresques du Vatican. C'est l'école d'Athènes qu'il cite. Regardez, si on retourne au tableau de Milan, regardez l'escalier et le personnage qui est allongé sur l'escalier et vêtu en bleu. Et si on compare ça avec Raphaël, vous voyez, c'est un des philosophes vêtu en bleu. Il avait de très bonnes informations sur cette fresque. Pas seulement des dessins, mais des indications de couleurs aussi. C'est intéressant de voir que la coulisse, l'architecture du temple vient du Vatican, elle aussi. C'est une autre fresque d'un élève de Raphaël, le plus grand élève qu'il a eu, Giulio Romano, qui plus tard, juste après avoir terminé cette fresque, quittera Rome pour Mantoux. Et Tintoret suivra son chemin. Il va lui-même faire un voyage à Mantoux pour voir ce que Giulio a fait à Mantoux. L'architecture de la donation de Constantin était connue à Venise et à Padoue. Et c'est un élève du Titien, Giroula Mottessari, très peu connu, qui dans cette fresque à Padoue l'a déjà utilisé comme fond pour la même scène, Jésus avec les scribes au temple. Mais si vous comparez cette fresque de Padoue que le Tintoret a sûrement vue dans la bibliothèque à Corère, à Venise, il y a toujours la lettre de recommandation d'un patricien, Giroula Mottessari, qui a fini daté de 1541, avec laquelle il a voyagé à Padoue. Cette lettre existe toujours, l'original. Il a sûrement vu cette fresque, mais comparer ça avec le tableau qu'il a fait, c'est tout autre chose. C'est beaucoup plus fort. Et ça a une dimension qui n'existe dans aucun des autres tableaux qu'on a comparés maintenant, une dimension auditive. Chaque Vénitien qui voyait les deux pergolées, les deux balcons au fond, pensait tout de suite à la restructuration, la modernisation qui avait juste eu lieu au cœur de Saint-Marc même, à Venise, où l'architecte et sculpteur très célèbre, Jacopo Sansovino, un ami du jeune Tintoret, venait d'installer de ces deux balcons pour y mettre ce qu'appellent les Italiens un coro spezzato, c'est-à-dire un chœur qui chante en dialogue. Et chacun qui comprenait cette allusion ne voyait pas seulement le tableau, mais l'entendait. On entend le chant des scribes, on entend les dialogues. C'est un tableau qui fait du bruit. Et c'est ça ce qu'il veut faire, le jeune Tintoret, faire du bruit. Un autre tableau que vous allez rencontrer dans l'exposition, c'est la conversion de Saint-Paul sur la route de Damas. Saint-Paul entend la voix de Jésus et rarement les peintres ont su montrer ça, cet aspect acoustique du miracle. Ils transforment normalement cela en miracle visuel. Et encore une fois, dans ce tableau, Tintoret est capable de montrer la voix de Dieu, la voix de Jésus. Regardez le tambour qui est rompu par la force de la voix de Dieu. C'est une allusion très claire. C'est une allusion très claire à l'aspect acoustique de ce miracle. Avec cette idée-là, Tintoret essaye de surpasser le modèle qui s'est pris pour ce tableau-là. Et ce n'était personne d'autre que le Titien. Titien qui avait, depuis longtemps, promis un très grand tableau de bataille à l'État de Venise pour la Sala del Major Consilio. Ce tableau gigantesque, monumental, a été installé en été 1538. Et je crois que le tableau du Tintoret qui est à l'exposition est la réponse immédiate et la plus intelligente que Titien a eu pour ce tableau-là. un tableau qui est brûlé, qui a brûlé peu après, dans les années 1570, et dont on a encore, et c'est ce qu'on voit ici, un dessin préparatoire au Louvre du Titien. On peut regarder aussi les sophités, les tableaux de plafond de Modène qui sont à l'exposition. Dans ce cas-là, Tintoret s'en prend, encore une fois, à Giulio Romano et cette fois-ci, si on voit la prochaine image, il a voyagé, apparemment, à Mantoux. Je crois que l'occasion qu'il avait, c'était une sorte de fenêtre dans l'histoire de l'art, fenêtre très importante, c'était la mort de Francesco Gonzaga qui utilisait le Palazzo del T comme lieu de plaisance et tout de suite après sa mort, il a dû y avoir la possibilité de voir le château parce que le maître était mort. Et le Tintoret a dû s'y rendre et a dû regarder attentivement tout ce que Giulio y avait fait et surtout les plafonds illusionnistes. Et il importe ce style-là à Venise en premier. si on retourne à l'autre image, on voit ce qu'il en fait, il surpasse même Giulio en créant une nouvelle synthèse entre Giulio, l'illusionnisme de Giulio Romano et l'élégance du Parmesan, le Parmesan qu'il ne connaît pas personnellement mais il connaît quelqu'un qui le copie et qui le copie très bien. C'est Andreas Chiavone, un homme de la même génération à peu près du Tintoret et Michel va nous le montrer qui a collaboré avec le jeune Tintoret à plusieurs endroits. D'ailleurs, pour récréer ces effets d'illusionnisme, les Italiens parlent de sottinsu, on voit les personnages de bas en haut en contre-plongée. Pour récréer ces effets-là, Tintoret n'utilise pas des modèles vivants. Son atelier n'est pas assez haut pour faire ça. Il va dans les lieux publics et dans ce cas-là à Sant'Igiovanie Paolo, il se met tout près devant des monuments funéraires et il dessine et étudie des sculptures qui sont installées haut dans les monuments. Dans ce tableau-là, réapparaissent deux sculptures d'un même monument et une de ces sculptures est transformée en sculpture dans le tableau. C'est-à-dire que le Tintoret ne cache pas ses sources mais il les montre. Il joue avec les connaisseurs qui reconnaissent ces citations-là. Ce qui est très important à réaliser, c'est que Tintoret n'attend pas qu'on l'invite, qu'on le demande. Il pousse. En anglais, on dirait il est pushy. Il prend les devants en faisant des propositions qu'on n'a pas demandées. Et je crois que l'exemple le plus important qu'il y ait pour cette stratégie professionnelle et artistique, c'est le tableau de Bruxelles qu'il y a dans l'exposition. Un modello, c'est-à-dire une esquisse qu'il n'a pas fait pour soi-même mais pour un commanditaire qu'il espérait convaincre avec ce modèle. C'est un tableau monumental en miniature. C'est la première proposition qu'il fait pour un mur très important dans Venise, le mur de tête dans la salle de chapitre de la Scola Grande di San Marco. Un des grands clubs sociaux, une des grandes confraternités à Venise et il échoue avec cette proposition. On ne sait pas très bien pourquoi parce que la constellation dans le personnel de la Scola était favorable. Il fait déjà hommage ici à son futur beau-père Marco Episcopi dans ce tableau mais il y a des éléments là-dedans qui n'ont pas dû plaire. par exemple le tsunami qui vient à l'arrière-fond et bien que ce soit une scène ici le sauvetage du cadavre de Saint-Marc à Alexandrie bien que ce soit une scène qui joue en Égypte tout le monde reconnaissait tout de suite la place Saint-Marc il ne manque que les deux colonnes et un tsunami qui qui vient vers Venise ce n'est pas une vision qu'on aimerait voir tous les jours en plus il cite à l'arrière-fond une architecture romaine un temple bâti par Bramante à Saint-Pietro et Montorio à Rome et c'est un genre d'architecture que les Vénitiens n'aimaient pas du tout d'abord c'est Romain et ils sont Vénitiens et ensuite c'est un un bâtiment central un bâtiment central pour les Vénitiens j'en ai parlé avec Wolfgang Wolters il connaît les discussions de l'époque c'est une une tête sans bras ni pied il n'aime pas ça il y a eu des monuments centrales par Scamotzi par exemple qui ont été détruits même avant d'être terminés alors il a provoqué ici et ça aussi c'est un c'est typique pour Tintoret surtout pour le jeune Tintoret c'est plus fort que lui il doit provoquer deux ans plus tard il aura sa commission pour ce même mur la constellation personnelle est à peu près la même cette année là et il peut peindre le miracle de sa marque le miracle de l'esclave comme on l'appelle on n'a pas demandé ce tableau en prêt ça aurait été une folie c'est un tableau qui est plus de 5 mètres large et plus de 4 mètres haut ça ne doit pas et ça ne peut pas voyager à Cologne nous allons le voir plus tard on l'a évoqué pas remplacé mais évoqué par une copie une copie un peu altérée d'un artiste contemporain de Barcelone Jorge Pombo copie 1 à 1 qui n'a pas été dans l'exposition même mais dans le hall du musée qui accueillait les visiteurs vous allez voir c'est un tableau qui raconte l'histoire d'un miracle c'est un esclave chrétien qui a qui a fait un pèlerinage à Venise pour dédier son corps et son âme à Saint Marc et à Dieu et quand il quand il rentre en Provence son maître qui est païen veut le faire torturer et on voit dans le tableau mais c'est seulement nous qui le voient pas les personnages du tableau on voit Saint Marc venant en son aide Sartre Jean-Paul Sartre était fasciné par cette figure volante il l'appelle une boule de canon un plongeur un superman des bandes dessinées américaines et il a raison c'est une des figures volantes les plus les plus fabuleuses qu'il y ait dans l'histoire de l'art dans ce tableau Tintoret montre tout ce qu'il sait il cite beaucoup de choses beaucoup d'artistes et il fait un amalgame de manière à ce qu'on ne voit pas au premier coup d'oeil tout ce qu'il cite c'est un c'est un montage l'esclave c'est du Jacopo Bassano le Saint Marc volant c'est un hommage à un mercure volant de Port-de-Nône l'esclave qui est le tortionnaire qui est debout et qui montre l'instrument de torture rompu à 100 mètres le marteau brisé c'est en même temps un des apôtres de la Sunta du Titien qui a été dévoilé l'année même quand Tintoret est né et la partie supérieure surtout les bras sont en même temps une allusion à un tableau qui était tout près de la Scola de San Marco à Santi Giovanni et Paolo de Lorenzo Lotto et ainsi de suite il y a du Raphaël dedans du Michel-Ange même à gauche la Logetta bâti par Jacopo Sansovino mais il y a un élément qui était particulièrement irritant le premier qui réagit à ce à ce coup de théâtre du Tintoret c'est l'arrêtin on va le voir en portrait encore plus tard et il critique le tableau il dit que le tableau serait encore mieux si Tintoret n'aurait pas travaillé tellement rapidement mais s'il aurait eu un peu plus de patience c'est que quand on approche du tableau à la fin quand on a le nez devant et qu'on regarde par exemple la main qui indique le miracle au milieu de la foule vous la voyez cette main l'ombre sur cette main est dessinée avec le pinceau comme on dessine avec des traits diagonaux ce n'est plus peint c'est une esquisse et ça jeûnait on ne voulait pas de ça c'est que le Tintoret transfère ici la manière de faire très rapide quand on connaissait de la fresque de la peinture sur mur il transfère ça sur la toile et dans l'huile et c'était complètement inouï et c'était une révolution parce que les critères selon lesquels on évaluait et jugait des tableaux sur toile étaient autres que celles qu'on appliquait à la fresque et ce qu'il demande ici le Tintoret c'est d'être jugé comme une frescante comme quelqu'un qui travaille sur le mur pourquoi ? parce que ceux qui travaillent à la fresque sont jugés d'après des critères intellectuels et non pas artisanals ils doivent avoir une particulière présence d'esprit judicio des qualités intellectuelles ça veut dire que le Tintoret bouleverse ici le système de l'art à Venise c'est un noyautage surtout du système titien système titien qui consiste à travailler lentement à faire baver les clients pour qu'ils payent plus et plus qu'ils payent des prix extrêmement chers pour finalement avoir un tableau du titien et le Tintoret il fait le contraire il travaille rapidos et pour pas cher et comme ça il devient redoutable alors Roland vous évoquiez l'esprit de Tintoret sa capacité à sa façon d'intelligence il y a quelque chose qui apparaît aussi un petit peu en filigrane dans certaines oeuvres de l'exposition et qui sont un trait de caractère particulier à Tintoret qui en fait sa réputation c'est son humour et justement je pense que vous avez quelques oeuvres quelques détails à pointer dans certaines oeuvres de l'exposition qui nous le montre c'est vrai c'est un homme plein d'humour on a déjà parlé de son envie de provoquer et l'humour ça fait partie je crois que c'est en fin de compte ça fait partie de son amour de liberté son esprit de liberté il a à tout moyen il a essayé d'agrandir son espace d'action et la provocation l'humour fait partie de ses stratégies on peut regarder quelques exemples par exemple rapidement on a déjà vu ce tableau mais on n'a pas parlé du fait que c'est une bataille de livres il transforme la discussion entre Jésus et les scribes en bataille de livres ça a un côté humoresque et ça va très bien avec Venise qui était un centre de la production du livre de l'imprimerie et des entreprises éditoriales un autre exemple que vous voyez dans l'exposition c'est un prêt du Kunststorisches Museum de Vienne qu'on voit en haut un tableau qui montre l'adoration du veau d'or et vous voyez je vous montre la sculpture du condottier Colléoni qui est devant la Scuola di San Marco à l'angle Scuola di San Marco Santi Giovanni Paolo et on voit le socle qui a été conçu par Léopardi et vous voyez qu'il est cité un à un comme socle du veau d'or il faut s'imaginer que Colléoni le fameux condottier était très très bien payé et n'a jamais dû aller à la guerre pour Venise en plus son cheval et lui-même était à l'origine doré et je me demande si le Tintoret ne reflète pas ici un dicton une façon de dire vénétienne à l'époque qui appelait peut-être ce Colléoni un veau d'or dans le labyrinthe qu'on verra plus tard et qui a probablement été terminé à l'occasion d'un mariage entre patriciens il y a au premier plan une corbeille qui on dirait est une corbeille de pique-nique mais en même temps c'est une corbeille qui rappelle la corbeille du petit Moïse mais dans les eaux pour être trouvé c'est une corbeille de bébé c'est une invitation au jeune couple auquel il a donné ce tableau à remplir cette corbeille avec un bébé c'est un tableau qui nous vient des Pays-Bas c'est rarement vu et c'est rarissime que Tintoret dépeint ici une jeune femme jolie en plus parce qu'il est spécialisé en portrait de vieux monsieur il sait que Venise est une géantocratie et il se spécialise assez rapidement dans ce genre de choses mais ici il fait le portrait d'une jeune femme qui peut-être était la première propriétaire du labyrinthe et c'est seulement en voyant ce tableau chez nous à Cologne que j'ai remarqué la bague qu'elle porte au petit doigt de la main gauche à droite je vous montre un agrandissement du caméo dans la bague le caméo qui est petit comme ça ça a été peint avec un pinceau qui avait un cheveu seulement et vous voyez qu'il y a un petit scherzo un capriccio c'est un petit visage mais pas un visage à l'antique comme on s'y attendait dans un caméo mais c'était c'est un visage tout à fait drôle une blague une bague de blagues qu'on voit seulement quand on s'approche du tableau pour contrôler si c'est bien peint dans ce tableau là qu'il y a aussi dans l'exposition et qui est un des piliers de l'exposition avec Adam et Ève qu'on va voir plus tard vous voyez la princesse qui écrase le dragon quand on s'approche du dragon il faut le faire quand vous êtes dans l'exposition ne ratez pas ça approchez-vous du dragon regardez-lui dans les yeux il gémit sous le poids de cette princesse là nous avons l'autre tableau que je viens de mentionner déjà l'autre pilier de notre exposition Adam et Ève ici c'est Adam qui est particulièrement intéressant en écrivant la première fois sur cet Adam j'avais proposé de voir dans ce geste un geste de hésitation il prend sa bouche et le prochain moment il va rapidement prendre la pomme quand Guillaume Cascrin qui a écrit une grande monographie récemment sur le Tintoret que vous connaissez peut-être m'a rendu visite à Cologne pour qu'on voit l'exposition ensemble il a fait une toute autre proposition il m'a dit Roland regarde ce qu'il fait il fait comme ça barba barba va-t'en avec cette pomme j'en veux pas c'est grave faut pas le faire mais il y a une autre blague aussi qui est encore plus dangereuse cachée dans ce tableau c'est la nuque d'Adam qui est bronzée c'est un homme qui n'est pas nu il est déshabillé et cela contredit carrément la narration biblique à l'arrière-fond on voit que les premiers parents ont été chassés en état nu du paradis c'est seulement après que viennent les vêtements c'est très dangereux il faut se demander pourquoi on fait un procès d'inquisition à Véronèse parce qu'il peint des lansiquinées qui saignent du nez et Tintoret peut faire une chose pareille alors je pense qu'avec déjà toutes les oeuvres que nous venons de voir je pense que vous avez réalisé à quel point la culture visuelle de Tintoret est riche et riche et étendue Tintoret est un artiste qui regarde tout ce qui se fait en Italie à cette époque il regarde ce qui se fait à Venise mais il regarde aussi ce qui se fait dans le reste de l'Italie et même au-delà et peut-être qu'on pourrait justement aussi approfondir un petit peu cette question de la richesse de la richesse de la culture visuelle de Tintoret au travers de ses oeuvres parce qu'on peut encore regarder d'autres oeuvres ce qui est très typique pour Tintoret c'est qu'il ne reste pas dans son plat dans son assiette il essaye d'ouvrir la peinture vers d'autres médias il essaye de renouveler la peinture vénitienne en l'ouvrant en la croisant avec des autres médias comme la sculpture par exemple l'architecture la mosaïque la tapisserie etc il regarde aussi dans les autres il ne regarde pas seulement ses collègues des autres médias mais il regarde aussi dans les autres régions de l'Italie qu'est-ce qu'ils font à Rome qu'est-ce qu'ils font à Florence à Mantoux etc et on s'est demandé pour ça on s'est demandé est-ce qu'il a voyagé où est-ce qu'il est allé en 1950 Rodolfo Palocchini auquel on fait un grand hommage avec cette exposition puisqu'il a publié cette année-là un livre très célèbre La Giovinenza del Tintoretto à l'époque pensait que Tintoret s'était rendu à Rome avait fait un voyage à Rome aujourd'hui nous sommes assez sûrs qu'il n'est jamais allé à Rome c'est qu'il pouvait rester à la maison comme Rembrandt un siècle plus tard il était comme comme l'araignée dans le réseau il pouvait de manière assez commode attendre à ce que les artistes et l'art viennent vers lui à Venise attendre à ce que Vasari vienne à Venise Salviati vienne à Venise Amanati venait à Venise et porterait le style de Michel-Ange à sa porte il pouvait attendre aussi des oeuvres d'art à voyager par exemple des gravures il y a ici un très bel exemple en préparant l'exposition on a trouvé que le modèle pour l'Élisabeth de la Sacra Conversation de Cologne c'est le prêt du Val-Rafruchat qui est dans l'exposition c'est-à-dire la figure féminine à gauche du tableau le modèle est un homme c'est Saint-Jean inventé par Giulio Romano et répandu assez vite en forme de gravure je suis assez sûr que Tintore n'est pas l'inventeur de l'idée d'utiliser des gravures comme ça c'est son maître probablement Boniface de Pitati qui lui a donné cette idée qui a travaillé en premier peut-être à Venise systématiquement avec des modèles gravés un autre exemple serait avec cette peinture on va ce labyrinthe de l'amour de la Royal Collection on va plus au-delà de l'Italie il y a une influence flamande qui apparaît flagrante dans ce tableau et que nous avons voulu matérialiser dans l'exposition en présentant à ses côtés un prêt de Lucas Gassel qui présente le même type de paysage avec un labyrinthe et je crois que Michel vous avez vous vous êtes particulièrement intéressé à cette question des peintures flamandes qui étaient à cette époque dans les collections dans les collections vénitiennes Oui Venise a en effet des liens très étroits avec les Flandres et ses collectionneurs apprécient depuis longtemps beaucoup la peinture flamande et là on a un cas très intéressant puisque ce tableau-là figure dans un inventaire de collectionneurs à Venise en 1543 et on sait que cette composition donc celle que vous avez en bas qui est attribuée à Lucas Gassel un peintre de cette époque avait une forte diffusion en Italie puisqu'on en connaît un autre exemplaire un peu plus tard à Vicence mentionné à Vicence et puis un troisième exemplaire au début du XVIIe siècle donc c'est une composition qui a été très très souvent reproduite et sans doute parce qu'elle aiguise la curiosité du spectateur qui doit y reconnaître en regardant tous les détails la scène de David en train de convoiter Betsabe et ensuite d'envoyer le mari de Betsabe sur la terrasse au loin se faire tuer donc il faut vraiment entrer dans le paysage le contempler de très près pour se rendre compte de tous les enjeux qu'il présente et avec aussi la représentation c'est d'ailleurs comme ça qu'il est décrit dans l'inventeur d'un jeu de paume et d'un labyrinthe qui évoque bien sûr là aussi les dangers et l'attraction amoureuse thème que Tintoret va donc reprendre d'une manière beaucoup plus monumentale dans ce grand tableau que Roland a récemment attribué aux jeunes Tintoret et qui se trouvent dans les collections royales anglaises ensuite on l'a déjà on l'a déjà évoqué plusieurs fois c'est vrai que Tintoret regarde beaucoup les autres arts et notamment la sculpture la sculpture est un art qui le fascine et le tableau de Salomon et de la reine de Saba en est un exemple un exemple bien pertinent puisqu'on retrouve dans ce tableau plusieurs citations de sculptures célèbres à commencer par la tête de Vitellius qui était une sculpture antique qui se trouvait à cette époque à Venise dans la collection Grimani que Grimani lègue à l'état vénitien et que Tintoret va dessiner plusieurs fois et faire dessiner son atelier aussi autre citation dans ce même tableau le gisant d'Amanati que vous voyez ici cité dans ce soldat à la cuirasse à la cuirasse rouge ça c'était une petite surprise de retrouver ce gisant dans le tableau ça montre la qualité du tableau qui est discuté c'est un tableau très discuté il y a des collègues qui ont voulu loter au jeune Tintoret pour le donner complètement à quelqu'un d'autre je crois qu'ils ont vu des faiblesses on va y revenir il y a des faiblesses éclatantes dans ce tableau mais il y a aussi des points forts comme par exemple ces citations de sculptures dans ce cas là c'est d'autant plus étonnant que cette sculpture se trouve à Florence comment est-ce que Tintoret a pu connaître la sculpture je suis assez sûr que Bartholomeo Amanati qui avait fait qui avait conçu ce monument funéraire a emmené un modèle quand il venait tout de suite après à Padoue au début des années 1540 il a dû emmener un modèle du monument Nari et c'est comme ça que Tintoret a connu le gisant il observe Amanati de très près on va voir ça dans un autre exemple ici nous voyons à gauche une partie d'un autre monument funèbre que Bartholomeo Amanati a conçu à Padoue pour un professeur de l'université de Padoue qui était collectionneur et mécène avec ce monument Amanati qui combine la leçon des tombeaux des Médicis de Michel-Ange avec la tradition des tombeaux des Doges vénitiennes c'est-à-dire il fait une synthèse Venise-Florence d'une manière comparable à ce que fait Tintoret dans son birographe raconte qu'il avait un écriteau dans son atelier qui disait il disegno de Michelangelo et il colore de Tiziano c'est un peu le même genre de synthèse à la recherche de laquelle étaient les deux artistes à droite vous voyez encore une fois la princesse et pendant que j'ai parlé vous avez peut-être déjà fait la comparaison la princesse et l'image exacte de l'allégorie sculptée par Amanati la beurre probablement une autre sculpture que le Tintoret a sûrement connu et cette fois-ci une réplique de l'aurore de Michel-Ange des tombeaux des Médicis à San Lorenzo à Florence cette réplique qui se trouve dans l'exposition vient de la collection du professeur que je viens de mentionner Marco Mantova Benavides et la lettre que initialement j'avais mentionnée de 1541 lettre de recommandation de Geroula Mokverini pour le Tintoret qui existe à la bibliothèque à Corel est une lettre adressée à Marco Mantova Benavides le propriétaire de cette réplique comme ça on peut être sûr que Tintoret l'a connue et en fait il reprend la figure de l'aurore dans une fresque qui a été analysée par Michel oui en effet cette fresque a été peinte sans doute vers 1550 par Tintoret sur la façade d'un palais au bord du Grand Canal le palais Goussoni pour ceux d'entre vous qui iront à Venise s'ils font très attention on en voit encore quelques traces surtout depuis que le palais a été restauré donc elle se trouve d'ailleurs disait les sources sur un des points les plus remarquables du Grand Canal pour frapper justement le regard des visiteurs et c'est donc une espèce de défi que Tintoret lance aussi à Michel-Ange en le citant mais en même temps en cherchant à montrer que le peintre tout autant que le sculpteur peut donner l'impression de l'espace et du relief puisque vous voyez la figure est saisie en raccourci elle semble plonger dans la profondeur du mur et donc le peintre crée l'espace aussi fortement et d'une manière aussi spectaculaire peut-être même plus spectaculaire que ne peut le faire le sculpteur toujours dans cette espèce de grand débat entre sculpture et peinture qui était l'un des points centraux de l'esthétique de l'époque pour savoir lequel des deux arts était le plus fort les sculpteurs disant qu'ils étaient plus forts que les peintres parce qu'ils créaient justement véritablement les trois dimensions les peintres disant qu'ils étaient plus forts que les sculpteurs parce qu'ils pouvaient donner l'illusion de la troisième dimension et là on voit en effet Tintoret donner fortement grâce à cette présence du raccourci à cette manière de trouver le mur l'illusion de la troisième dimension Une dernière source d'inspiration intéressante avec Adam dans cet Adam et Ève que nous avons déjà vu avec une gravure de parmesan Oui c'est un bois coupé à plusieurs couleurs c'est fait avec plusieurs planches et imprimé sur papier blanc avec dans ce cas-ci une sorte d'ocre et de gris il y a d'autres exemplaires qui montrent la scène en rouge ou carrément en vert mais pour la comparaison j'ai choisi cet exemplaire-là de la collection du Varavrichat's Museum pour montrer que ce n'est pas seulement le dos musclé en lumière montré en lumière rasante que le Tintoret reprend et jusqu'au geste dont on a déjà parlé regardez le geste du Narcisse de Parmigianino c'est à peu près le même geste mais il reprend aussi un peu l'esthétique du Chiaroscuro un peu cette réduction de couleurs c'est une sorte de brunaille qu'il peint dans ce cas-ci alors nous venons d'évoquer toute cette culture visuelle de Tintoret toutes ces sources d'inspiration il est temps maintenant d'arriver à quelque chose qui le caractérise qui le caractérise c'est sa technique sa technique picturale et je voulais laisser la parole à Michel pour évoquer cette technique au travers de quelques œuvres que l'on trouve dans l'exposition oui en effet le portrait que vous avez l'autoportrait que vous avez présente la technique de Tintoret à son point culminant c'est à dire justement cette pratique d'une touche extrêmement rapide et d'une touche qui est visible alors on a expliqué cette révolution dans l'histoire de la peinture par plusieurs causes une première qui serait le fait qu'il ait fait son apprentissage aux côtés des peintres de coffres qui étaient chargés de délivrer de manière très rapide des grandes quantités de meubles peints et qui pour cette raison avaient déjà une technique assez abrégée depuis le début du XVIe siècle on en a des exemples assez nombreux une raison plus sérieuse c'est toute la tradition vénitienne déjà avec Titien qui exalte justement le coup de pinceau et qui fait que tendanciellement si vous voulez justement le goût pour la peinture s'exprime au travers d'un goût pour la matérialité de la peinture et donc c'est assez logique qu'à la suite de Titien à la suite d'autres peintres contemporaines de Titien Tintoret a voulu pousser les choses encore plus loin en rendant justement ce geste pictural évident et en faisant en sorte que précisément l'appréciation pour le travail du pinceau devient presque aussi importante que ce qui est représenté d'une certaine manière et donc on a là un goût pour le travail du peintre qui devient l'un des éléments essentiels de l'appréciation que le spectateur que l'amateur porte sur le tableau là vous le voyez très bien justement avec ces multiples petites hachures qu'on trouve sur le front ces petits empattements également qu'on trouve sur le nez et donc vous pouvez analyser pratiquement la manière dont la figure a été construite les différents pigments que le peintre a utilisés pour construire ces carnations et il y a dans l'exposition une oeuvre tout à fait étonnante assez peu connue d'ailleurs assez peu montrée qui est cette esquisse de la Sainte Famille de New Haven et qui est un tableau très touchant puisqu'il nous montre l'artiste au travail avec ce contraste très particulier entre la figure totalement aboutie d'un côté aboutie dans ses moindres détails et de l'autre côté au contraire à une figure très esquissée et justement dans cette figure on y voit les coups de pinceau très rapides de Tintoret qui semblent poser la composition en quelques coups de pinceau Oui en effet c'est je crois la première fois qu'on la montre dans une exposition cette oeuvre puisqu'elle a été acquise il n'y a pas très longtemps par le musée de New Haven elle a été publiée bien sûr par le grand spécialiste du peintre qui n'est pas le looky mais c'est la première fois qu'on peut l'examiner de près en dehors du musée du New Haven et Roland a eu l'idée astucieuse que peut-être c'est une sorte de pièce de démonstration que Tintoret aurait pu montrer à ses clients pour leur montrer justement sa virtuosité technique c'est vrai qu'elle est assez particulière non seulement en raison de son inachèvement mais en plus en raison de son support puisqu'elle est peinte sur bois alors que la plus grande partie des oeuvres du peintre sont peintes sur toile donc là vous voyez très bien en fait les procédés techniques tout à fait remarquables de Tintoret Roland a déjà insisté sur l'importance du clair-obscur chez lui et cette réduction colorée qu'il opère notamment dans les années 50 pour favoriser justement la mise en évidence des contrastes lumineux et on voit très bien comment il construit ici toute sa toile à partir des contrastes lumineux et il prépare en quelque sorte le modeler avant d'appliquer la couleur vous voyez très bien que ce qui importe justement ce sont ces reaux de blanc qu'il dégage sur le fond de l'oeuvre également pour la Vierge et pour le petit Jésus qui est sur ses genoux cela naissant pratiquement d'une sorte de chaos de ligne un peu ce que ce que Léonard a appelé aussi le componimento in culto c'est aussi le signe de cette extraordinaire liberté dont il fait preuve dans l'utilisation du dessin cette capacité justement à corriger sans cesse par le dessin et par la touche picturale son oeuvre et cette manière aussi de faire naître à partir de ce chaos une oeuvre parfaitement achevée et parfaitement achevée comme justement la toile le portrait qui se trouve au centre de la composition alors passons maintenant peut-être à un autre à un autre sujet Tintoret est un artiste qui traîne derrière lui une réputation de rebelle la réputation de s'être fait beaucoup d'ennemis à Venise par ses pratiques ce qui est d'ailleurs une réputation très certainement méritée pour autant Tintoret n'a rien d'un solitaire associable c'est même un artiste qui sait très bien cultiver son réseau comme on le dirait aujourd'hui il sait très bien se choisir des amis dans les cercles de la bonne société et c'est aussi quelqu'un qui sait se rapprocher des cercles intellectuels des cercles intellectuels qui vont faire qui vont contribuer à faire sa promotion aussi dans la ville et j'aurais voulu que Michel justement nous parle un petit peu de Tintoret de ses amis de ses mécènes oui en effet on a souvent dit que Tintoret comme l'a rappelé Cécile Maisonneuve était un artiste un peu marginal par opposition à Titien qui serait l'artiste des princes l'artiste de la noblesse etc en réalité on voit très bien que très tôt il a eu l'envie de conquérir sa place dans les milieux les plus puissants du point de vue politique et en même temps dans les milieux les plus actifs du point de vue du mécénat l'un des apports de cette exposition c'est qu'on a pu par exemple identifier le modèle d'un des beaux portraits des années 1550 de Tintoret qui est donc cet homme à la fourrure qui vient de la collection Contini Bonacossi et qui est maintenant conservé à Florence et il s'agit en fait tout simplement d'un des mécènes sans doute les plus fidèles de Tintoret qui va le garder à son service et lui confier des commandes jusqu'à la fin de sa vie c'est tout simplement Alvise Mochenigo un très honorable et très respecté membre du patricien vénitien ambassadeur plusieurs fois préfet si vous voulez c'est à dire qui était chargé de surveiller différents territoires de la république et qui a fini donc par être élu d'Oge dans les années 1570 et dès qu'il a été élu d'Oge il a bien entendu fait bénéficier Tintoret de sa protection lui commandant notamment son tableau officiel de Doge mais aussi le dessin de la tapisserie qu'il devait donner à Saint-Marc donc on voit dans ce cas là précisément comment Tintoret choisit dans le patricien certains personnages puissants qui vont ensuite lui conserver leur fidélité et leur protection mais c'est le cas aussi pour bien d'autres mécènes notamment Roland y a fait allusion l'un des premiers documents qu'on est sur le peintre donc c'est cette lettre de Girolamo Querini à Marc Antonio Benavides qui est l'un des encore une fois un mécène extrêmement influent et important de Padoue le protecteur donc on l'a vu d'Amanati et ça montre là aussi cette volonté tout de suite de s'inscrire dans les milieux les plus actifs du point de vue de la commande artistique et du mécénat puisque Benavides justement est l'un de ceux qui facilite toutes ces relations si importantes pour Tintoret et plus généralement pour la Vénétie à l'époque entre Florence Rome et la Vénétie Padoue en particulier alors toutefois il est vrai aussi qu'il y a cet attrait pour le comique cet attrait un peu subversif que Roland a plusieurs fois souligné et de ce point de vue-là une autre fréquentation de Tintoret peut-être importante c'est un autre personnage qui aussi nous donne très tôt des détails sur le peintre c'est un écrivain qui s'appelle Andrea Calmo qui est l'auteur notamment de comédies et de lettres écrites non pas dans la langue cultivée de l'italien florentin si vous voulez toscan mais dans une langue dialectale qui joue volontairement du dialecte pour souligner justement la dimension comique de la littérature et donc dans ce rapport justement entre un comédien amateur de comédie et auteur de comédie et Tintoret on peut voir sans doute la source justement de ce goût pour le bizarre pour l'étrange pour le comique qu'on trouve aussi dans un certain nombre de toiles du peintre qui est une composante justement de son art et Roland de ce point de vue-là a eu l'idée bon c'est naturellement c'est à démontrer mais enfin l'idée de rapprocher ce portrait qu'il attribuait aussi à l'occasion de cette exposition à Tintoret ce portrait tout à fait extraordinaire qui évoque l'art de Franz Hals ou même comme l'a souligné Cécile l'art de Géricault par certains côtés par l'extraordinaire liberté de touche qu'on trouve là aussi Roland pense que ça pourrait on peut rêver toujours ça pourrait éventuellement être un portrait justement de ce personnage Andréa Calme qui a joué un rôle si important pour les premières années de Tintoret et autre personnage autre mécène très actif dans la première période de Tintoret c'est donc un certain Vétor Pizani qui lui commande précisément ces tableaux de plafond absolument révolutionnaires on a vu en rapport avec l'art de Jules Romain là aussi un très jeune patricien mais aussi un personnage tout à fait intéressant comme l'a bien montré ma collègue Stéphanie Amazon dans une étude qu'elle lui a consacrée puisque ce jeune personnage appartient à l'une des familles les plus illustres du patricien vénitien une famille qui a donné naissance à des cas à plusieurs cardinaux et il est aussi il est tout jeune à cette époque-là il vient de se marier et il est aussi l'un des mécènes les plus extraordinaires de l'époque puisque non seulement il passe cette commande à Tintoret mais il va aussi commander à Palladio les plans d'une villa une des premières villas de Palladio très peu de temps après ce qui montre là aussi combien Tintoret sait choisir ses mécènes et combien il n'est pas cette espèce de marginal ignoré de tous qu'on a quelquefois voulu présenter d'ailleurs une autre toile de sa jeunesse représente encore une fois un membre du Patricia c'est-à-dire Girolamo Marcello alors c'est un tableau un peu problématique dont je tends à changer un peu la datation certains de mes collègues voudraient en faire la première oeuvre de Tintoret parce que c'est une oeuvre qui porte enfin qui ne porte pas mais qui fait référence à un épisode précis c'est l'élévation du personnage que vous voyez à droite à gauche Girolamo Marcello à la plus haute dignité de la république après celle de Doge c'est-à-dire la dignité de procurateur de Saint-Marc et donc en fait c'est ce personnage qui est en train de remercier la Vierge et Saint-Marc pour son élévation à cette dignité or comme cet événement a eu lieu en 1537 certains de mes collègues ont pensé que le tableau de Tintoret était aussi de 1537 à mon avis c'est totalement exclu pour des raisons de style en particulier la figure tout à fait monumentale de Saint-Marc à mon avis est strictement inconcevable à cette époque-là d'autre part on conserve un manuscrit qui représente ce même personnage au moment justement de son élévation à la dignité de procurateur et il semble avoir dix ans de moins que sur ce tableau donc je pense que c'est plutôt un tableau beaucoup plus tard sans doute vers 1547 mais qui illustre encore une fois puisqu'il a ses relations avec ce procurateur que Tintoret est parfaitement intégré dans ce milieu du patricia vénitien au même titre d'ailleurs que l'était quelques années auparavant un titien donc il cherche en tout cas à conquérir dans la société vénitienne une place de premier plan en s'appuyant justement sur certains membres du patricia pour évoquer cette place dans la société vénitienne le tableau ne serait pas complet si nous n'évoquions pas aussi quelques personnages qui dans la vie culturelle vénitienne font un peu la pluie et le beau temps à commencer par l'Arétain l'Arétain qui est considéré un peu comme l'un des découvreurs l'un des découvreurs de Tintoret le premier à en faire un peu la promotion à Venise même si comme on l'a vu tout à l'heure il finira un peu par retourner sa veste et critiquer sa manière de faire l'Arétain compte beaucoup dans la carrière de Tintoret à ses débuts aussi parce qu'il il commande lui-même à Tintoret des oeuvres pour pour son palais bien sûr Titien comme on l'a déjà vu le grand maître le premier peintre le premier peintre de Venise que Tintoret entend surpasser mais aussi Sansovino Sansovino qui arrive qui arrive à Venise qui participe au renouveau architectural de la ville de la ville de Venise et que Tintoret connaît bien puisqu'il en fait le portrait un premier portrait ici avant d'autres avant d'autres plus tardifs Marco Lini l'éditeur imprimeur on a maintenant on a vu non pas seulement un triomvira mais ce sont quatre personnages en vérité qui dominent pendant longtemps la culture vénitienne surtout dans les années 30-40 ça c'est Francesco Marco Lini l'éditeur de l'Arretin et l'éditeur aussi par exemple de traité d'architecture de Zerlio que Tintoret va utiliser plus tard comme source d'inspiration pour les coulisses de ces tableaux Marco Lini qui était un génie universal qui a fait toutes sortes de choses et qui était lié par des liens d'amitié avec le Tintoret déjà très tôt il y a un document où on les voit apparaître ensemble et qui était d'un autre côté aussi ami de Jacopo Sansovino qu'on vient de voir et en fait on peut s'imaginer que l'un des dessins dans l'exposition c'est un c'est le dessin d'après une sculpture vue de dos un homme nu sculpture d'un homme nu ce dessin le Tintoret l'a sans doute fait dans la maison de Marcolini puisque tout nous indique que cette sculpture était un modèle que Sansovino a fait pour le mercure de la Logetta modèle qu'il a donné commencé par une lettre de Marcolini il a donné comme cadeau à Marcolini la lettre dans laquelle Marcolini fait mention de ce cadeau de Sansovino et la même lettre dans laquelle il appelle le jeune Tintoret comme mio figliuolo comme mon fils on peut peut-être ajouter juste deux mots sur Marcolini que comme vous le savez Tintoret est très souvent lié à ce que les historiens italiens notamment Pallukini ont appelé la crise maniériste de la peinture vénitienne qui s'expliquerait par la venue à Venise d'un certain nombre de jeunes peintres venus de Rome notamment ou d'origine florentine et en particulier le jeune Francesco Salviati or l'un des personnages pour lesquels Francesco Salviati quand il vient à Venise travaille c'est précisément Francesco Marcolini qui publie aussi un ouvrage très important pour ce qu'on appelle justement cette crise maniériste un ouvrage qui s'appelle Les Sorties un ouvrage de divination d'une certaine manière qui est illustré par tout un groupe de peintres qui témoignent des mêmes intérêts que Tintoret justement pour ce nouvel art de l'Italie centrale Francesco Salviati en particulier mais aussi son élève Giuseppe Salviati et un peintre flamand qui est assez proche par certains aspects des intérêts de Tintoret qui est l'ambert Sustrice alors vous voyez combien Tintoret n'est pas un artiste en rupture de banc alors certes il avait peut-être quelques ennemis au sein de la profession mais en même temps c'est un artiste qui sait s'entourer très vite d'autres artistes parce que les commandes commencent à arriver il a besoin il a besoin d'aide et il y a plusieurs artistes qui comptent énormément pour pour sa carrière avec lequel il collabore et notamment Andreas Chiavone dont vous avez ici au-dessus un tableau qui est présenté dans l'exposition et en revanche en dessous un tableau qui n'est pas malheureusement pas présenté dans l'exposition mais qui est en rapport avec ce tableau d'André Schiavone Oui Schiavone et les sources nous en parlent déjà beaucoup depuis Ridolfi ça a été sans doute une des premières grandes admirations de Tintoré il a comme Tintoré travaillé lui aussi pour ses peintres de coffre auxquels j'ai fait allusion et on sait que Tintoré a voulu absolument quelques fois travailler à ses côtés les oeuvres malheureusement qu'ils ont peintes ensemble ont été en grande partie perdues mais on voit très bien ce qui séduisait ce qui séduisait de Tintoré chez Schiavone et on en a parlé déjà c'est ce goût pour une touche extraordinairement rapide pour un fer qu'on pourrait qualifier de manière anachronique d'impressionniste et que vous voyez très très bien se développer justement dans ces petites peintures pour des meubles comme celle de Schiavone qui se trouve en haut et qui représente Diane et Callisto une peinture qui est aujourd'hui conservée au musée d'Amiens donc c'est une toute petite oeuvre comme vous l'avez vu si vous êtes allé dans l'exposition qui sans doute appartenait elle est sur toile donc sans doute elle n'appartenait pas à un coffre mais peut-être à une forme de frise ou à une décoration de meubles c'est difficile à savoir puisque souvent ces petites oeuvres décoratives ont été démontées et donc on a beaucoup de mal à restituer leur contexte mais ce qui est intéressant c'est qu'on a une oeuvre exactement de la même dimension qui représente donc Esther devant Assuérus qui est conservée aujourd'hui au Courtois Londres qui est en dessous et qui est une oeuvre de Tintoré et donc on peut se demander si on n'a pas là justement un dernier exemple de cette collaboration entre Schiavone et Tintoré pour peut-être une même pièce un décor unique ce qui nous montre encore une fois combien à la fois cette peinture sur meubles était importante pour les deux peintres et combien leur collaboration et leur goût pour cette technique libre pouvait les rapprocher Alors il y a une autre amitié qui est évoquée aussi dans l'exposition c'est l'amitié avec Paris Bordone Paris Bordone qui était un peu plus âgé que Tintoré mais qu'il a pu connaître dans l'atelier de Bonifacio de Pitati quand il était tout jeune quand il avait peut-être 15 ans 16 ans à cette époque-là on a l'impression que Paris Bordone qui avait déjà qui était plus âgé a donné de l'aide à Bonifacio pour faire démarrer son grand studio et c'est là que les deux ont pu se connaître d'ailleurs plus tard dans les années 1560 Paris Bordone sera pratiquement le voisin du Tintoré dans le quartier de la Madonna de l'Orto Canaregio d'ailleurs Paris Bordone habitera dans la même corte del cavallo où Léopardi a coulé le bronze qu'on a vu du Coleoni et où il a construit le socle que Tintoré citera ici vous voyez en haut à gauche un tableau que même les spécialistes du Tintoré ne connaissaient que en reproduction noir et blanc ça nous vient comme près d'une collection privée et ça montre probablement une Suzanne on le montre ici pour faire la comparaison avec un autre tableau en bas qu'il y a aussi dans l'exposition c'est une comparaison que vous pouvez faire devant les originaux dans l'exposition et vous allez voir que dans le tableau en bas qui n'est pas du Tintoré mais de Paris Bordone il y a la même figure que chez le Tintoré seulement miroité et nu je crois que c'est un bel exemple pour ce que Catherine Whistler dans son livre sur le dessin à Venise a proposé récemment c'est que des artistes qui étaient amis ont échangé probablement des dessins dans ce cas là on peut être assez sûr que les deux Paris Bordone et le Tintoré travaillent avec le même dessin c'est assez facile de renverser le dessin il y a plusieurs possibilités et on voit les traces de ces techniques d'ailleurs dans les dessins du Tintoré on peut appliquer de la graisse au papier pour le rendre transparent pour l'utiliser aussi de l'autre côté et on peut renforcer ce qu'on voit de l'autre côté parfois il y a des dessins du Tintoré qui montrent la même figure sur recto et verso qui sont traités aussi par la graisse seulement s'il y a la figure vue frontalement sur le recto on la voit parfois vue de dos sur le verso c'est à dire Tintoré qui est fanatique des trois dimensions il transforme même les feuilles de dessin en sculpture incroyable et alors puisqu'on évoque les amis les collègues il est temps de venir à la question d'un célèbre enfin célèbre d'un collaborateur très important de Tintoré pour ses années de jeunesse qui serait Giovanni Galizzi Galizzi qui est peut-être dont on a ici peut-être un portrait c'est une proposition de Roland et Giovanni Galizzi qui est un artiste qui a été redécouvert dans les années 1990 par Bob Eccolz et qui a Bob Eccolz qui a retiré au corpus du jeune Tintoré tout un ensemble d'oeuvres pour le réattribuer à ce peintre Giovanni Galizzi que l'on voit apparaître dans l'entourage de Tintoré qui présente une manière très proche de celle du jeune Tintoré Galizzi qui est un peintre presque inconnu qui vient de Bergane qui fait partie du clan des Saint-Accroche dont plusieurs membres habitaient dans la paroisse même du jeune Tintoré à Saint-Cassan et encore une fois on a l'impression qu'il a connu ce collègue dans l'atelier de Bonifacio ou l'atelier de Bonifacio qui avait les portes ouvertes Bonifacio qui aimait donner leur chance aux jeunes artistes aux jeunes talents inconnus et on a l'impression qu'au moment où les commandes viennent de plus en plus chez le jeune Tintoré il se rappelle il se souvient de ce collègue et qu'il l'engage en tant que partenaire et assistant seulement le grand problème c'est que le partenariat leur collaboration prend des formes complètement diverses il n'y a pas de système dans cette division de travail et ça rend les choses très très difficiles pour les historiens de l'art de manière à ce que cette discussion commencée par Bob Eccles en 1995 continue toujours et devient de plus en plus épineuse et intéressante on peut regarder quelques exemples de qui concernent cette discussion ça c'est un tableau qui a été découvert assez récemment par une collègue italienne qui a très bien su le dater ça se trouve dans la province dans l'arrière-pays de Venise c'est un tableau à Meduna di Livenza et qui peut être daté de 1544 assez précisément c'est un tableau qui montre tous les traits stylistiques que depuis 1995 on a habitude à associer avec Giovanni Galizzi seulement l'idée de ce tableau la la foule agitée des apôtres et surtout le clair obscur dont a déjà parlé aussi Michel sont tellement typiques pour Tintoret qu'il faut s'imaginer dans ce cas qu'il a fait lui-même le dessin et que le tableau entier a été exécuté par Giovanni Galizzi un autre cas serait oui alors ça c'est comme l'a expliqué Roland depuis que Robert Eccol a eu l'idée d'attribuer un certain nombre d'oeuvres de la jeunesse de Tintoret à Galizzi il faut dire que tout se met un peu à être remis en question je dois dire que je trouve personnellement que même le corpus qu'Eccol s'attribue à Galizzi n'est pas très cohérent et le point de vue qu'il a lui-même sur Galizzi n'est pas très cohérent à la mesure où il lui attribue parfois des oeuvres de grande qualité on le verra tout à l'heure notamment avec l'adultère du Palais Barbirini et il dit en même temps que c'est un peintre peu doué en réalité si on accepte certaines des attributions d'Eccol je trouve qu'on peut parfois aller plus loin que lui et notamment pour des oeuvres qui sont considérées comme des oeuvres absolument sûres de la jeunesse de Tintoré des points absolument indispensables dans la reconstitution de cette phase de sa carrière en particulier donc ce tableau qui représente le jugement de Martias qui est conservé à Hartford et qu'on associe généralement à la lettre à laquelle Cécile a fait allusion la première lettre de l'arrêtin à Tintoré dans laquelle l'arrêtin dit que Tintoré avait peint pour sa maison un plafond où il y avait justement représenté un jugement de Martias en réalité comme vous le voyez ce tableau a peu de choses à voir avec une peinture de plafond et si on le date comme la lettre de l'arrêtin c'est-à-dire en 1545 on a l'impression à ce moment-là que Tintoré opère une sorte une sorte de retour en arrière absolument terrifiant par rapport à des œuvres extraordinairement fortes et provocantes comme le Jésus et les docteurs de Milan que vous avez vu au début de notre conférence donc beaucoup de gens en fait déjà avant moi ont commencé à douter de l'attribution de ce tableau et ont dit que c'était absolument impossible de concevoir que Tintoré ait occupé un tel retour en arrière or si on regarde bien il y a quand même un certain nombre de points communs stylistiques très forts entre certains détails de ce tableau regardez en particulier la tête de l'Athéna qui se trouve au milieu du petit tableau et la tête par exemple de la Vierge que vous avez au sommet de cette œuvre qui est une œuvre signée de Galizzi qu'on a absolument tenu à faire venir dans l'exposition puisqu'elle permet justement de comparer la technique de Galizzi avec certaines des œuvres présentes dans l'exposition alors là je laisse peut-être Robert Roland parler plus longuement de ce tableau puisqu'il a aussi des propositions sur certaines des parties de cette œuvre c'était une idée ingénieuse de Michel de demander en prêt ce tableau de Vertova qui est signé c'est un des deux seuls tableaux signés de Giovanni Galizzi et daté 1547 alors on aurait cru qu'on a là un point de repère très très sûr pour le style et pour le développement stylistique de Galizzi à partir duquel on pourrait faire maintenant des attributions sûres mais attention si on regarde le Patrick à droite il est tellement plus fort que toutes les autres figures dans le tableau et tellement proche de quelques tableaux du Tintoret par exemple le tableau avec la princesse sur le dragon où il y a un personnage tout à fait comparable à droite qu'il faut s'imaginer je crois que Tintoret a aidé son assistant ici bien que c'est Galizzi seulement qui est signé là maintenant vous voyez il y a des tableaux qui sont corrompus compromis c'est très c'est très difficile ça devient très très difficile c'est un enfer d'attribution qu'on entre là pourtant on a à l'aide du tableau de Vertova pu faire une découverte très spectaculaire dans les fins de la collection graphique de la Kunstala à Hambourg vous voyez à gauche une miniature qui vient de Hambourg et qui est exposée ici qui est exposée seulement les trois premiers mois de l'exposition attention et qu'on peut attribuer maintenant en la comparant avec le tableau de Vertova attribué à Galizzi c'est la première fois que nous trouvons Galizzi comme miniaturiste et comme miniaturiste tout à fait professionnel cette miniature est d'autant plus intéressante qu'elle commémore la nomination d'un certain Michele Memo comme gouverneur de Cittadella c'est le document qu'il a reçu à cette occasion là et on sait que le jeune Tintoret a justement peint à Cittadella de sa propre initiative il y est allé pour peindre sur la tour de l'horloge ce qui est inconcevable sans le d'accord du gouverneur alors on peut très bien s'imaginer qu'il a acquis cette commission qu'il a donné à Galizzi qui était miniaturiste entre autres et que peut-être il a même fait fait cadeau de ce document à Michele Memo il n'a peut-être même pas dû payer pour ça parce que Tintoret voulait avoir voie libre pour son projet de fresque sur la tour de l'horloge à Cittadella même oui on parle tous les deux puisqu'on on parle tous les deux c'est un tableau qui est un peu au centre de toute cette discussion c'est pour ça qu'on a qu'on a fait beaucoup de choses pour l'avoir de Rome le Val-Rafrischatzmuseum a donné un prêt à la Galerie nationale de Rome pour qu'on puisse avoir ce tableau pour Cologne et pour Paris ça montre le Christ et la femme adultère et c'est un tableau qui plusieurs fois a été ôté aux jeunes Tintoret déjà en 1961 un historien d'art américain John Maxson a essayé ça et après Bob Eccles pourtant en 1970 Erasmus Werdigen a pu ancrer ce tableau de manière très très solide dans l'oeuvre du Tintoret en montrant quel travail il s'est fait pour concevoir cette architecture et Erasmus Werdigen à l'époque a fait des rayons X et des infrarouges du tableau il a montré combien de fois il a dû changer l'architecture il s'est fait beaucoup de peine avec ça en plus au premier plan et ça vous pouvez le voir dans l'exposition devant le tableau même vous allez voir dans un des carreaux du carrelage du sol vous voyez le module d'après lequel il a construit ce carrelage en perspective et c'est une copie exacte ce module ce dessin très compliqué ce dessin sous-jacent c'est une copie exacte d'après une illustration dans un des traités d'architecture de Zerlio bref dans ce tableau il y a un tel intellect une telle recherche ça dépasse de loin les possibilités de ce de ce Galizzi d'autre part vous avez des faiblesses incroyables regardez la main gauche du Christ par exemple qui est monstrueuse regardez les pieds des apôtres à l'arrière-femme qui sont des pieds d'oiseaux tout ça ça ne peut pas être du Tintoret seulement et ça j'ai vu peu avant que le tableau soit emballé pour venir à Paris qu'est-ce qu'on voit si on s'approche des apôtres à l'arrière-femme et j'ai fait faire ces deux photographies pour vous ce soir on voit la bozzo du Tintoret même c'est-à-dire la première couche pour les apôtres vient du Tintoret et par endroit Galizzi a eu la présence d'esprit de laisser la bozzo sans le couvrir c'est-à-dire qu'il faut maintenant faire la division des mains même dans dans les figures même couche par couche vous voyez combien notre métier devient compliqué maintenant et c'est c'est le contraste entre les réalités de l'atelier vénétien de l'époque et les contraintes et les habitudes et les conventions de l'historiographie de l'art de l'autre part parce que normalement les historiens d'art disent bon un tableau est ou de ce peintre ou de celui-là mais là nous avons maintenant plusieurs cas dans lesquels deux peintres ont apparemment collaboré et de manière complètement différente il y a plusieurs modèles de coopération qu'est-ce que vous en pensez Michel ? moi j'admire votre analyse mais il y a quand même quelque chose qui me retient dans ce tableau c'est que vous dites que ce qui est remarquable c'est surtout le décor et les figures vous soulignez effectivement certaines maladresses mais il y a quand même aussi beaucoup de points d'une très très haute qualité ne serait-ce que ce personnage-là qui est peint d'une manière extraordinairement brillante tous les visages sont absolument remarquables et donc si ça c'est Galizzi parce que c'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre est-ce que Galizzi c'est un pâle tâcheron ou est-ce que c'est un peintre brillant je regrette mais si Galizzi est l'auteur des figures de ce tableau c'est un peintre brillant et c'est pour ça que c'est peut-être encore plus dangereux c'est-à-dire qu'on peut remettre encore plus de choses en question encore une fois que ce qu'avait fait Ecole sans vrai premier temps vous avez parfaitement raison parce que pourquoi Tintoret aurait collaboré avec un tâcheron pour se faire gâcher les tableaux ça ne donne pas de sens il a dû voir des qualités dans Galizzi et je crois que c'était aussi des qualités de camélios parce que c'était quelqu'un qui était capable d'imiter son style c'était ça le problème du Tintoret avant qu'il n'ait eu ses créatures c'est-à-dire ses propres enfants qu'il a élevés dès leur enfance comme assistant après Domenico était parfaitement capable d'imiter le style de son père il le dit lui-même d'ailleurs dans son testament et Marietta a imité le style de son père de manière tellement parfaite qu'on n'a aucune oeuvre d'elle ça ne peut pas être le cas les oeuvres doivent être cachées dans le catalogue du père alors je vais d'abord vous venez d'assister à un débat d'historien de l'art en direct et vous voyez combien la question est épineuse et passionnée aussi et je vais me trouver face à un dilemme parce que je vois qu'il est déjà presque l'heure de vous quitter puisqu'il est 20h et nous avions encore une cinquantaine d'images à vous montrer donc je pense que je vais abréger le débat je vais peut-être demander quand même à Michel justement de dire un tout petit mot parce que vous voyez que cette discussion autour de Galizzi nous amène sur cette question passionnante des ateliers d'artistes même au-delà de Tintoret et Michel qui a beaucoup travaillé sur cette question j'aurais voulu qu'il nous en dise un petit mot rapide avant de conclure j'espère qu'on a je vais vérifier on a encore peut-être 10 minutes oui je vais être très très rapide parce que là aussi c'est un peu un enjeu de l'historiographie c'est-à-dire qu'on présente très souvent Tintoret du point de vue de son atelier du fonctionnement de l'éducation qu'il a donné à ses apprentis comme une sorte de rupture par rapport à la tradition vénitienne notamment parce qu'on l'a vu il s'inspire beaucoup de sculptures parce qu'il fait beaucoup dessiner ses élèves en réalité il y avait des ateliers à Venise avant lui qui fonctionnaient très très bien notamment on en a parlé l'atelier de Bonifacio de Epitate où il a pu apprendre justement comment gérer une très grande équipe puisque Bonifacio de Epitate Roland l'a rappelé a fait travailler un très grand nombre de jeunes artistes qui passaient à Venise qui commençaient leur carrière par exemple là ce tableau on a pu y déceler déjà la présence d'un autre grand jeune prometteur de Venise dans les années 1530 qui est Jacopo Bassano mais je crois que l'originalité de Tintore n'est peut-être pas aussi grande qu'on l'a parfois dit notamment l'idée que dessiner d'après le modèle sculpté d'après les trois dimensions du modèle sculpté c'était quelque chose qu'il a inventé à Venise je ne crois pas que ce soit vrai je crois qu'il y avait déjà dans les ateliers vénitiens une forte tradition de dessin d'après de petits modèles sculptés comme on le voit par exemple dans ce superbe tableau de Bernardino Licinio qui est conservé dans la collection d'un week cassette en Angleterre où vous voyez justement de jeunes peintres qui sont en train de faire leur éducation à partir de petits moulages ou de réductions soit d'autres statuts soit d'antiques et donc cette pratique était déjà bien installée à Venise on en a aussi les preuves dans les inventaires des peintres de la période on a par exemple un inventaire d'un peintre en 1547 un peintre tout à fait inconnu par ailleurs qui possédait déjà 60 modèles sculptés notamment des modèles anatomiques donc ça ça n'est pas très nouveau si vous voulez chez Tintore mais ce qui est quand même nouveau chez lui c'est la façon dont il traite la sculpture et en particulier cette insistance qu'il a à souligner les contrastes lumineux à faire relever justement ces modèles sculptés par la lumière des chandelles ce qui lui permet d'avoir ce type de dessin extrêmement pictural à la pierre noire avec des reaux de blanc qui installent justement une sorte de tradition vénitienne du dessin et un dessin pictural qui là montre bien la nouveauté dans l'approche que Tintore a du modèle sculpté et il va instaurer comme ça une espèce d'académie privée une académie à la vénitienne justement qui va avoir une influence décisive bien sûr sur tout le cours de l'art vénitien jusqu'à la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle académie donc composée d'un très grand nombre de moulages de statues ou de statuettes qu'il va léguer ensuite à son fils et dont son fils Domenico va espérer justement ensuite faire une sorte d'académie publique en léguant l'ensemble de ces moulages à la corporation des peintres ce qui malheureusement ne se fera pas en raison de dispute entre Domenico Tintore et toi et la corporation mais ce qui montre bien quand même cet esprit d'académie à la vénitienne que Tintore avait voulu donner à son atelier alors j'ai peur maintenant de devoir conclure en résumant très brièvement ce que nous aurions dû détailler dans la demi-heure qui nous manque surtout ce que nous voulions souligner c'est tous les apports de cette exposition les apports à l'histoire de l'art tout ce que cette exposition apporte en connaissance sur le parcours de Tintore c'est toutes premières années entre 1538 à partir du moment où on sait qu'il est un maître indépendant et qu'il a à Venis son propre atelier et 1540 1540 qui est une date importante puisque c'est la date c'est de cette date que date le premier juste on le montre brièvement rapidement c'est cette date qui est inscrite sur cette oeuvre et qui est considérée comme la première oeuvre datée de Tintore une oeuvre tout à fait tout à fait exceptionnelle puisque c'est une oeuvre qui est dans une collection une collection particulière et donc que vous aurez très peu l'occasion de voir de voir et qui n'a même pas été à Cologne et oui qui n'était pas présenté à Cologne effectivement et que nous avons la chance la chance d'avoir d'avoir à Paris ensuite c'est aussi des nouveautés sur les pratiques de Tintore puisque dans cette exposition il y a plusieurs tableaux dont celui-ci d'ailleurs dont on peut penser que Tintore les a exécutés non pas en son nom mais au nom d'un autre artiste en l'occurrence Bonifacio dei Puitati son maître est-ce que vous voulez rajouter brièvement quelque chose c'est une nouveauté une nouvelle idée qui nous est venue en analysant de près son oeuvre de jeunesse qu'il a peut-être en ayant déjà son propre atelier et qu'il a travaillé pendant quelques années cinq ans à peu près pour d'autres peintres en se travaillant d'en bas en haut en commençant avec comme sous-traitant de Santa Croce ensuite de Bonifacio son ex-maître et après en peignant en assistant Titien même vous avez dans l'exposition une découverte assez récente c'est un tableau qui jusqu'en 1995 a été appelé une oeuvre de Titien et qui dans les inventaires de la famille c'est la famille des doges de Jeanne d'Oria dans les inventaires de la famille ce tableau est appelé un Titien à droite vous avez le modèle pour ce tableau et c'est un Titien c'est le tableau de l'ambassadeur espagnol à Venise d'Andiego Rotado de Mendoza un tableau qui se trouve à Florence et le père du personnage et Jacomo Doria a été portraité par le Titien c'est un portrait au Esmolio Museum à Oxford tout nous mène à croire que le tableau du jeune d'Oria qu'il y a maintenant dans l'exposition et que j'ai chassé pendant des années je connaissais le tableau d'illustration mais je ne savais pas qui est-ce qu'il a et c'est par hasard c'est en 2016 qu'il a paru à la vente aux enchères à Paris montrons-le encore une fois parce que c'est à l'aide des collègues parisiens qu'on a su qu'on a pu localiser le nouveau propriétaire et l'avoir comme prêt c'est un portrait en pied le premier que le Tintoret fera et un des rares qu'il fera c'est un genre qui a été probablement inventé par l'allemand Seisenheger est tout de suite repris par Titien nous voyons ici Tintoret comme sous-traitant du Titien c'est un modèle de travail qui dans les règles de la confrérie des peintres à Venise était prévu dès le Moyen-Âge ça s'appelait Magista ad pretium un maître qui travaille pour un autre contre de l'argent et donc une pratique que l'exposition contribue à remettre au jour et au-delà de ces questions vous découvrirez là j'abrège je vais passer rapidement je vais vous passer rapidement le micro si vous avez des questions mais vous découvrirez aussi dans l'exposition des propositions d'identification nouvelle notamment dans cette dans cette section du portrait Michel nous a parlé tout à l'heure du Dolge Alvis et Mocinigo mais il y a aussi Marco Giustinian un portrait nouvellement identifié et aussi des attributions des propositions d'attribution nouvelles nous en avons vu une tout à l'heure avec ce portrait supposé d'Andrea Calmo on en a vu plusieurs d'ailleurs c'est le lavement des pieds on les a vus tous on les a déjà toutes vus lavement des pieds à Grenoble le labyrinthe près de la reine d'Angleterre la miniature de Hambourg et Andrea Calmo donc voilà tout pour vous inviter à venir découvrir par vous même cette exposition et ses et ses nouveautés je ne voudrais pas vous laisser sans vous proposer de nous poser des questions si vous en avez et vous avez besoin de de nous poser d'autres pour vous vous abonner Sous-titrage FR ?